Je suis ici au large du Panama, où vient juste d'être découvert ce qui pourrait être le cercueil du légendaire explorateur Sir Francis Drake. Tu es sûr de vouloir profaner la sépulture de ton ancêtre de cette manière ? On ne profane pas un cercueil vide. C'est pas vrai ! On a des ennuis. Magne-toi. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe ? Des pirates. De quoi tu parles ? C'est parti. Le bateau va sauter ! Faut qu'on plonge ! Ouais ! Ok ! Je ne peux pas te laisser seule une minute, mon pote. Tu le reconnais bien là, la belle et talentueuse Elena Fisher. La flâcherie vous fera passer à la télé. Je suis plutôt du genre à travailler dans l'ombre. Victor Sullivan. Ça, c'est un petit cadeau de Sir Francis. Ah, le journal perdu de Drake. Il a simulé sa mort, comme je le pensais, Sully. Il devait être sur un gros coup. Ouais, bon, c'est en garder ça pour nous. Drake a découvert un truc lors de ce voyage, Sully. Quelque chose de si secret et de si important qu'il ne pouvait pas l'ébruiter. Regarde ça. Hein ? Ce foutu Eldorado. Seulement, on aurait comme un petit problème. Parce que le premier blaireau venu va vouloir faire la course au trésor contre nous. À moins qu'on se débarrasse d'elle, tout de suite. Envoie-moi l'équipe de tournage, et je te promets que je vais pouvoir... Évidemment, j'aurais dû m'en douter. Oh, attends. Attends, Petit. Je suis plutôt jeune, tu sais. Ah. Mais t'étais assez jeune pour cette serveuse à lima, pas vrai ? Ah, c'était différent. Mais ma foi, tout aussi épuisant. Allez, tiens bon, mon vieux. On est presque arrivés. Tu sais, ça me rappelle. Je t'ai déjà raconté la foi où j'ai vendu une fausse statuette du 16e siècle à Pablo Escobar. T'étais plutôt culoté. Mais le temps qu'il réalise était... Mais est-ce que tu m'écoutes ? Je bois tes paroles. Et pourquoi je me fatigue ? Eh bien, salut à tous, c'est Merof, et bienvenue pour un nouvel épisode de Uncharted. J'espère que vous aimez la façon dont j'ai construit les épisodes, c'est-à-dire le petit résumé en début de l'épisode. Alors oui, je ne vous dis pas au revoir, je ne vous fais pas des gros bisous, mais le cœur y est, vous pouvez être sûr. Je trouve que c'est la meilleure manière de respecter le format. C'est de laisser l'épisode se terminer tranquillement avec le petit à suivre, là, enfin, comme je vous ai mis dans le précédent. Je trouve que ça, ça me paraît l'idéal, quoi. Plutôt que vous vous démarrez sur le chapitre comme on vient de le faire, voilà. Bon, ben écoutez, on poursuit. Donc on est à la recherche du trésor d'Eldorado. Alors, voilà, tout bêtement, on a découvert ce qui devait être le cercueil de Drake et de Sir Francis Drake. Finalement, le corps n'y était pas, mais on a trouvé un carnet dans lequel il y avait des indices, plutôt, qui devraient nous mener à l'Eldorado. On était accompagné d'une journaliste qu'on a lâchement abandonnée à la demande de Sully, qui, bon, c'est vrai, il essaie... Ah, il y a un truc qui brille, là, non ? Voilà, tiens, il y a un petit trésor, ici. Un trésor récupéré. Bon, alors, on ne va pas faire la chasse à tous les trésors. On le fera peut-être un jour, mais ce sera en live. Donc, Sully nous a dit, écoute, de toute façon, il faut qu'on s'en débarrasse, parce que si on ne s'en débarrasse pas, tout le monde va être au courant. Et puis, finalement, tout le monde va vouloir trouver l'Eldorado. Il n'avait pas forcément tort. Donc, on a dû se... Bon, ben, se... Donc, on l'a lâché, en fait. On est parti, lâchement, avec notre bateau. Voilà. Voilà pour le résumé de l'épisode précédent. Mais, enfin, je suis bête, remarquez, je vous le fais, mais... Eh, je suis en train de me dire, mais vous l'avez, puisque je vous l'ai préparé... En plus, je l'ai préparé, ce petit résumé vidéo. Je l'ai préparé avant même de tourner cet épisode, donc je l'avais... Donc, je viens de me rendre compte de ma bêtise. Donc, dorénavant, je n'aurai plus besoin de vous faire de résumé, puisque vous l'aurez forcément avant le début de l'épisode. Mais c'est très bien, ça, parce que des fois, on a du mal à résumer. Ce n'est pas toujours facile, hein, de trouver des bonbons. Alors, qu'est-ce qui nous a décoté, le Nathan ? Alors ? Je ne comprends pas. D'après ça, on est pile au bon endroit. Peut-être que tu ne sais pas lire ce truc. Fais voir ça. Non, c'est bien ici. Ça n'a rien d'ici, Nathan. C'est encore une impasse. Des calmes, Celé. Relax. Allez, c'est parti, on cherche. Donc, on ira jusqu'à la fin de l'épisode. Je ne sais pas combien de temps il va durer. On verra bien, ça va être la surprise. On peut s'accrocher ici, ouais. Et ça sert à quoi ? Rien du tout. Ben, écoutez, on va continuer par là. Tac. Voilà. Là, il y a peut-être de la grimpette à faire. Tiens, on va aller ici. Non, il ne veut pas, il ne veut pas. Qu'est-ce que c'est ? Un cas, tu crois ? Non, c'est plus vieux que ça. Je dirais 2000 ans de plus. Là, peut-être. Non. Oui, non plus, d'accord. Peut-être par là. Voilà, c'est ça. Alors. À quoi ressemble le site, d'accord. Écoute, on va aller par là. On ne va pas se brûler dès le premier épisode, quand même. T'as trouvé quelque chose ? Rien pour l'instant. Bon, je vous ai mis les sous-titres. Je ne vous ai pas demandé si vous voulez que je vous les laisse ou pas. Bon, je suis plutôt pour les laisser. Surtout qu'il se peut que ma voix, qu'est-ce qu'il y a ? Eh, il y a un bizarre au sol en bas. Ah, où ça ? D'accord. Ah oui, ici, d'accord. Alors, donc, s'il est bizarre, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire tomber quelque chose dessus, sûrement. En allant peut-être par là. C'est creux ! Oula, oula. Ok. Attends, il est où ? D'accord, on s'accroche. Donc, on est encore sur une petite partie didacticielle. Bon, vous verrez, le gameplay est encore assez perfectible. C'est le premier épisode, évidemment. Donc, tout n'est pas parfait. Même s'il y a de très, très bonnes choses. Mais il se joue bien, franchement, il se joue bien. Le deuxième épisode est vraiment celui que j'aime le moins. Et pourtant, celui qui a le plus de succès. C'est ça qui est étonnant. Mais moi, c'est celui qui m'a le moins plu. Ok. Bon travail. Et bon, maintenant, on n'a plus qu'à descendre. On va cesser de tomber. Voilà. Et on va aller voir. Ah, je crois qu'on va avoir besoin des lampes torches, ici. Oh, oh, oh ! C'est rien. Alors ça, c'est assez pratique, la petite lampe qui s'allume toute seule. Voilà. Tac. D'ailleurs, pourquoi j'en parlais de cette lampe il n'y a pas si longtemps que ça ? Ah oui, Mad Max. C'est ça, Mad Max, dans la démo de Mad Max. On en parlait avec Armada, je crois. C'est chèrement réaccueillant, ici. C'est pas vraiment ce qu'on a imaginé. J'ai fait une petite vidéo découverte. C'est pas une démo, c'est parce que j'achète le jeu. J'ai fait une vidéo découverte. Elle est assez récente. C'est là, d'il y a une semaine. Eh non. Vous diriez que les espagnols sont arrivés avant lui. Oui, les espagnols, ça. C'est quoi ton problème ? Nathan, je ne cherche pas un vulgaire bout de ferraille. Je suis endetté jusqu'au cou. Je comptais vraiment là-dessus. T'as encore trop flambé à l'image, Paris. C'est vrai. Et puis, il faut dire que sur ce coup-là, j'ai mal joué. Tu sais, je t'ai toujours dit de faire attention aux mauvais garçons. Et aux filles aussi. Ouais, c'est toi qui dis ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette journaliste. J'ai bien vu comment tu la regardais. Ah, il y aura-t-il le béguin ? Bah arrête. J'ai plus aucune chance avec elle depuis qu'on l'a abandonné sur les docks. Tu m'étonnes. Tous les coups sont permis en amour, gamin. Ah, et si jamais elle pensait pas comme toi ? Eh bah dans ce cas, petit, tu es dans un sacré pétrin. Allez. Les Espagnols ont laissé un sacré bordel derrière eux. Au fait, on a... Ah oui, voilà, on a un flingue. Bon, c'est pas la peine de descendre l'épaule. Je l'ai déjà fait. Il n'y a rien dedans. Euh, ouais, ça fait une sacrée chute. Donc, ce qu'il faut faire, on ne pourra pas sauter. Donc, évidemment. Attends, sacrée chute à ce point-là ? On doit trouver un moyen de traverser. Ouais, ouais, attends, je voudrais aller voir. On va essayer de ne pas tomber quand même. Oh, c'est rien ça. Hop, allez. Voilà. On a de la chance d'avoir ce baril explosif pile-poil. Au pied du poteau et rouge en plus. Donc, formidable. Vive le jeu vidéo. Allez, on va faire... Je crois que la porte ici est fermée, évidemment. Donc, on va devoir faire une petite action contextuelle. Alors, je ne suis pas très fan de ces actions, encore une fois. Ça, je le dis à chaque fois. Mais il faut répéter sans cesse. Ok, laisse-moi faire ça. D'accord. On dirait The Last of Us. Et il va m'envoyer trouver quelque chose, j'imagine. Voilà, tiens. Voilà. Si tu peux la coincer de l'autre côté. Ouais. Voilà. Allez, on y va. Ça doit tenir. Par contre... Ouais, débêche-toi. C'est vraiment pas passé loin. En espérant qu'il y ait une sortie à l'autre bout. Espérons que cet endroit a une porte de derrière. Ah bah, vous voyez. Tiens, ça me dit quelque chose. Je crois que Drake en parle dans son journal. Alors, voyons au journal. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ouais, ici. Une sorte de lampe. De lampe. De bras zéro. Regarde si tu peux l'allumer. Est-ce qu'on peut regarder d'autres pages ? Mais finalement, on est bien content de le trouver, hein ? Ah non, je peux pas tourner les autres pages. D'accord. Bon, alors, tu veux bien y aller. Allez, celui-là. Ok. Et puis... Ah, si, si. On va faire ça. Et, normalement, avec les étincelles, Voilà, ça met le feu. Mais, en tout cas. Très bien. Allez, on continue. Hop, 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 hop. On va faire attention. Où est-ce qu'il faut ? Ah, oui, d'accord. Il faut peut-être grimper, là, en fait. On va en faire... On va se dépêcher. On va aller là-haut. Non, on va descendre, plutôt. Voilà. Voilà. Voilà, on monte. Tac. Alors, moi, je veux bien, mais après. Ah, si, peut-être. Voilà, tout simplement. On se laisse aller. Ok. Ça, c'est good. Et maintenant. On va aller par là. Ben, encore un brasero. À ce moment-là, on ne peut pas l'allumer. Est-ce que celui nous rejoint ou pas ? Ah, oui. Je la vois, oui. Oula. D'accord, ok. J'ai compris. On va s'éloigner un peu. Voilà. Et on tire. Parfait. Et voilà. Celui nous rejoint comme ça. C'était plus prudent pour lui, c'est sûr. Allez, tu viens avec ton briquet. Donc, dans ce jeu, on ne peut pas éteindre la lampe. On l'a forcément allumée. C'est le jeu qui décide quand est-ce qu'on allume ou qu'on éteint la lampe. Ok. Bon, encore une porte qui se ferme derrière nous. Bon, une autre qui s'ouvre. Ça donne de l'espoir. Allez. Et puis. Ah, ok, oui. Et maintenant, ça va être l'heure. Attends, je reconnais ces symboles. Ouais. Le carnet. Donc, on va voir une petite énigme. Alors, on a... Quatre trucs à faire. L'espèce de fausse croix. On dirait une araignée. Alors, en deuxième, c'est le personnage. Troisième, l'araignée. Et le quatrième, le visage. D'accord. De toute façon, je retournerai sûrement dessus. Alors, il faut monter par contre. J'imagine, on peut monter là. C'est bon, ouais. Ok. Comment on va de l'autre côté ? D'accord, le... Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Attendez. On a là, là. Les autres, ils sont où ? Ah, ils doivent être en face, là-bas. Oui, c'est ça, ils sont là. Donc, ça, c'est quoi ? Non, donc, c'est pas lui non plus. C'est donc celui-là, là-bas, en face, d'abord, en premier. D'accord, allez. Allez, allez, dépêche-toi. Tac, voilà. Donc, on a dit, on fait celui-là en premier. Il se passe quoi ? Ah oui, ça a l'air. Ensuite, euh... Ensuite, ensuite, c'était le personnage. Pas le... Attendez, on vérifie. C'est le personnage, le deuxième. C'est ça. Hop. Là, on est où ? Dans cette espèce d'araignée. Tu veux bien lâcher, merci. Attends. Tac. Hop là. Mais non, non, c'était bien. C'était très... Mais... Mais non. Mais il fait n'importe quoi. Vous voyez, il a... Voilà. Ce que j'appelais le gameplay un peu perfectible encore pour le premier, c'est ça. Ou à cause de l'angle de la caméra, il ne veut pas se mettre au bon endroit pour qu'ensuite je puisse sauter du pilier jusqu'ici, en fait. Ce n'est pas très grave. Mais il ne faudra pas que ça arrive au bord d'un précipice, évidemment. Le suivant, bah donc on retourne en face de nous, c'est le personnage. Non, et voilà, il recommence. Et là, clairement, c'est un vrai problème de caméra. Hop, on appuie. Normalement, on est bon. Il nous reste le visage à faire, donc on repart en arrière. Je pense que c'est le plus rapide, comme ça. Ah là, il a bien voulu y aller, c'est bien. Hop, remonte. Allez. Sinon, la caméra, ça se gère bien, quand même, franchement. Il y a un bon boulot de fait sur la caméra. En général, on n'a pas de problème. Et voilà. Donc, tout bête, un lénigme très 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 simple. Voilà, oui, j'ai eu peur. Zut, il ne se passe rien. Ok. Ouais, c'est pour ça qu'on va emprunter l'échelle. Hop, 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 fais pas le fou. Elle est là, d'accord. Hop là, il y va. Très bien. Enfin, je pense que c'est ça. Mais, où est-ce qu'il fait ? Lui, il est fou. Voilà, très bien. Allez. Grimpe. Là. Bon, ben, il n'y a qu'une chose à faire, a priori, c'est de pousser ça. Et donc ? D'accord. Ouais. Bon, c'est bon, c'est plein. Ah, maudit-moi, tu vas nager là-dedans. Bah, bien sûr que si. Bah, oui. Ah, il a vu les prisons panaméennes. Je pense que l'hygiène doit être un petit peu autre. Allez, est-ce qu'on peut aller plus vite pour nager ? Non, j'appuie sur différents boutons. Non, non, a priori, il n'y a qu'une vitesse pour nager, d'accord. Allez, tu grimpes. Je ne crois pas qu'on puisse plonger dans cet épisode. Je suis tout trempé. Il y avait une gestion, hein, des fringues trempées, comme ça. Ça se voit sur lui, c'est sympa aussi, ça. Ça ne se faisait pas beaucoup... Non, 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 pardon. Ce n'est pas ça que je voulais faire, c'est ça, voilà. Ce genre de choses, ça ne se faisait pas trop, il me semble, sur les consoles. Je vous rappelle que ce jeu, je vous ai dit une connerie, en plus, dans l'épisode précédent. Non, je vous ai dit sorti sur Xbox A160, mais non, c'est une exclusionie Uncharted. Donc, voilà. On va sauter par là. Bah, écoute, oui, on va l'ouvrir d'une manière un peu, bon, un peu particulière, mais on va pouvoir le faire. Non, par là, par là, par là, par là. Voilà. C'est bon, celui ? Bien joué. Bah, merci. Allez, on continue. Hop. D'accord. Allez. Allez, attendez. Voilà pourquoi je n'aime pas les QTE, évidemment. Oh, vous le sentez, le truc à la noix ? Ou pas ? Vous le sentez arriver. Ça a l'air de tenir. Ouais. Bah, oui, oui, on va se dépêcher. Hop là. Allez, dépêche-toi. Hop là. Non, 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 non. Oh, je l'ai... Non, je... Pfff. Oh non, je suis deck. J'étais perte dès que j'y arrivais, là. Bon, c'est pas grave. D'habitude, je le fende une fois, mais c'est vrai que... Bon, les toutes premières fois que j'ai joué... Oh là là. Ce niveau, il faut avoir la manette en main pour se rendre compte que c'est pas si simple que ça, avec le joystick. Bon, on y arrive, hein. C'est pas très difficile non plus, hein, mais... Voilà. Ok, parfait. Bon, tu nous rejoins ? T'es où ? Ouais, j'ai réussi. Ouais, enfin, réussi, euh... Ouais, bon. Très bien. Allez, on continue. Ok, je crois qu'on tient le bon bout. Après ça, on a plutôt intérêt. Tu m'étonnes. Et donc ? Le temple a dû être construit autour. Autour de quoi ? D'une statue. Une statue en or. Une énorme statue en or. Et regarde ici, ces gens. Ils voient un culte à ce truc. Enfin, si c'est bien eux. Bien sûr. Elle dora d'eau. L'homme doré. Ce lit, c'était pas une cité d'or. C'était ça, une idole en or. Mince. T'imagines ce que ça peut valoir à l'heure actuelle ? Regarde ici, des traces. Les Espagnols ont dû la transporter sur des rondins. On a 400 ans de retard sur ce coup. Donc la piste est froide ? Ouais, on dirait bien. C'est pas vrai. À moins que... À moins que quoi ? Qu'on suive les traces ? Évidemment ! Suivons les traces ! Tu suis celui-ci, c'est bon ? Allez, ça va nous emmener où ça ? Euh, c'est quoi ce bruit ? Non, c'est pas celui-ci. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça s'arrête là ? J'ai l'impression que le mur à l'arrière du temple a été détruit. Ouais, les Espagnols ont dû s'aménager à raccourci pour sortir le trésor. Super, et maintenant ? Bah, on peut peut-être prendre de la hauteur ? Non, ça sert à rien. Si, ça sert. Ok. Bon, alors, ça sert pas à grand-chose. Je sais à quoi ça sert, je viens de l'apercevoir. Peut-être que vous aussi. Le petit clignotement très, très léger. Donc, voilà à quoi sert ces piliers. Juste à récupérer ce petit trésor. Donc, une boucle de rail, un cas en argent. D'accord. Ah non, c'est la tortue en argent, pardon. La boucle de rail est là. Je débloque. Allez, tu descends, tac. On continue. J'ai quand même entendu hurler, quand même. Je suis quand même pas fou. Attends, celui-là, t'as entendu ? Entendu quoi ? Voilà un truc qu'on voit pas tous les jours. Oh, mon dieu. Ouais. Effectivement. Alors, ça, c'est possible. Je vous laisserai vous renseigner de votre côté, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Effectivement, c'est lié, évidemment, aux crues des marées, de l'eau, etc. Enfin, bref. C'est incroyable. Je pense qu'il a dû rester coincé pendant la crue de la rivière. On va jeter un coup d'œil ? Non, attends, attends, attends. Tout ça me paraît un peu bizarre. Bizarre ? On dirait que t'as jamais vu un sous-marin allemand en pleine jungle avant. Non, je suis sérieux, Nathan. Tu sais quoi, t'as qu'à rester ici. Moi, je vais aller voir et je t'appelle si je tombe sur des... nazis. Ouais, on fait comme ça. Oh, attends, 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 attends. Tu veux garder ça pour moi ? Ok. Je vais employer la manière forte. Salut. vas-y, c'est ? Merci. Sous-titrage FR ?